J'ai le plaisir de recevoir les invités membres du groupe des adorateurs Le Parcours Je vais voir Dieu. Chers invités, bienvenue à Radio Immaculée Conception. Bienvenue Frère Jean-J. Alors présentez-vous confortablement à nos auditeurs. Moi on m'appelle Odilon Ayeni, je suis membre de l'Apostolat École de Prière. Moi on m'appelle Anne Yaou, membre de l'Apostolat École de Prière. Et moi c'est Gérard Orubo, membre de l'Apostolat École de Prière. Voilà, merci pour la présentation. On va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'Apostolat École de Prière ? Quelles sont les activités que mène cet apostolat ? Frère Odilon, vous avez la parole. Merci Frère Jean-J. L'Apostolat École de Prière est un espace de prière et de formation pour l'approfondissement de notre foi chrétienne. C'est un apostolat qui est ouvert à tout le monde. On peut être d'un groupe à dévotion à l'Esprit Saint, à dévotion à la Vierge Marie. On peut être membre de la Divine Miséricorde et participer aux activités de l'Apostolat École de Prière. L'Apostolat École de Prière dans le diocèse de Cotonou est sous l'homoneurie des groupes à dévotion christique. Nous sommes sur la paroisse Jésus-Eucharistie parce que notre dévotion principale c'est l'adoration eucharistique. Et nous faisons aussi nos activités tous les deuxièmes vendredis de chaque mois au sanctuaire d'adoration perpétuelle du diocèse de Cotonou à Glac-Ploumé. Nos activités ont cette caractéristique d'être des activités qui consistent à durer dans la prière parce que c'est dans la durée, dans la prière, que nous arrivons à dépasser la chair pour prier vraiment en communion avec l'Esprit Saint. Saint Jacques dira, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans l'intention de satisfaire les désirs de la chair. L'autre caractéristique de nos activités c'est le silence. Aujourd'hui de plus en plus nous fuyons le silence. Le cardinal Robert Sarah dit que si nous avons l'impression de constater l'absence de Dieu dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de silence dans ce monde. Donc c'est ce qui caractérise les prières de l'apostolat, l'école de prière et aussi c'est un espace de formation comme je viens de dire. Les activités que nous menons, c'est 40 heures d'adoration eucharistique que nous organisons les week-ends, 10 heures d'adoration, 12 heures d'Ave Maria. Et cette activité phare de l'apostolat qui aujourd'hui intéresse de plus en plus nos frères et soeurs, à savoir le parcours Je veux voir Dieu. Merci frère Jeanvier, c'est ce que je peux dire par rapport à l'apostolat, l'école de prière. Voilà, merci frère Odilon. Le parcours Je veux voir Dieu est l'une des activités maîtresses de l'apostolat, l'école de prière. Souvent on nous a parlé de ces parcours Je veux voir Dieu. Alors frère Gérard, dites-nous à quoi renvoient ces parcours, comment les choses se passent durant ces derniers. Merci frère Jeanvier. Et comme le frère Odilon a commencé par le dire, le parcours Je veux voir Dieu est l'activité phare de l'apostolat, l'école de prière. Je vais essayer de faire un bref-in sur le déroulement du parcours Je veux voir Dieu. C'est une retraite qui s'effectue deux fois par mois et qui s'étend sur six mois. En d'autres mots, c'est douze retraites qui constituent le parcours Je veux voir Dieu. Et au cours d'une retraite, nous avons une heure d'Ave Maria, nous faisons le chapelet à Saint Joseph, nous avons trois heures de lecture spirituelle où nous lisons un document sur l'oraison, la pratique de l'oraison, les fruits qui découlent de l'oraison pour nous aider à entrer beaucoup plus dans l'intimité avec Dieu pour plus de croissance spirituelle. Et enfin, trente heures d'adoration silencieuse. Et lorsque nous parlons de trente heures d'adoration silencieuse, c'est que nous restons tout simplement devant Jésus pour demeurer dans sa présence. Et quand nous parlons de trente heures d'adoration silencieuse, nous allons déjà constater que ça sera ennuyeux. Et bien sûr, c'est à dessein. Parce que le but du parcours, en réalité, c'est de briser les carapaces qui empêchent les chrétiens de grandir, de croître et de correspond à la volonté de Dieu sur leur vie. Nous le savons tous, par le baptême, le royaume de Dieu est semé à nous. Ce royaume est appelé à connaître une croissance jusqu'à ce que nous parvenions à ce que nos aînés dans la foi vont appeler l'union mystique à Dieu. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Cette union avec lui qui fera que nous serons totalement un avec lui. En d'autres mots, les pères de l'église nous diront que le but de l'incarnation, c'est que Dieu s'est fait un pour que l'homme devienne Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des carapaces qui empêchent les chrétiens de prendre ce chemin royal-là qui va leur permettre de connaître cette croissance et de parvenir à ce qu'ils sont. Parce qu'en réalité, nous recevons de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin va dire, le salut, c'est de parvenir quand un homme atteint ce pour quoi Dieu l'a créé, alors on dit qu'il est sauvé. Et donc, le but du parcours Je veux voir Dieu, c'est d'amener les chrétiens à atteindre ce pour quoi Dieu les a créés. Et donc, les 30 heures d'adoration qui sont instituées, nous le savons, c'est des moments de silence qui feront que nous sommes ennuyés devant le Seigneur. Il y a les ennuis, la fatigue, le sommeil, c'est-à-dire tout est au rendez-vous. Et si nous ne le savons pas faire, nous allons penser que ce temps que nous passons dans la présence de Dieu, que c'est du gaspillage. Or, en réalité, c'est là que Dieu nous attend. Le cardinal Robert Sarah nous dira ceci dans son livre, La force du silence, au numéro 2, ceci. Il dira, au cœur de l'homme, il y a un silence inné, car Dieu demeure au plus intime de chaque personne. Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En Dieu, nous sommes inséparablement liés au silence. L'Église peut affirmer que l'humanité est fille d'un Dieu silencieux, car les hommes sont les fils du silence. En d'autres mots, le cardinal est en train de nous apprendre que, quand nous demeurons silencieux devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration, au fait que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de contempler Dieu. C'est là que nous rencontrons Dieu. C'est là que nous nous laissons transformer par Dieu. Saint Jean de la Croix va dire, et c'est réel, quand l'homme naît, en réalité, son âme est vierge. Mais les situations de la vie font que l'homme a des difficultés à s'ouvrir à Dieu. L'homme met des barrières. L'homme a des prévisions. L'homme fait des programmes. Et tout cela fait que l'homme n'arrive plus à faire confiance à Dieu comme il le faut, à s'abandonner à Dieu. Comme il le faut. Or, Dieu veut que l'homme s'abandonne totalement à lui. Et le modèle le plus parfait, c'est Jésus qui a accepté donner sa vie pour nous. A qui a accepté souffrir jusqu'à aller à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est ce modèle-là que Jésus nous présente pour que l'homme aussi puisse s'abandonner à Dieu. C'est dans cet abandon que l'homme va donner à Dieu la capacité, la possibilité de le transformer pour qu'il devienne lui afin de parvenir à la gloire qu'il lui réserve. Un modèle parfait pour nous, c'est Moïse qui a passé 40 jours, 40 nuits dans l'attente du rendez-vous, dans la présence de Dieu. Moïse n'avait pas de nourriture et il était là tout simplement dans la présence de Dieu. On peut dire que Moïse a fait déjà cette expérience-là que nous sommes en train de faire. Moïse serait ennuyé, il serait fatigué, il serait pris par le sommeil. Mais il est resté 40 jours, 40 nuits. Il a tenu dans le silence, dans la contemplation. Mais quand il est sorti, il était tellement rempli de Dieu, au point où on ne pouvait pas le regarder, il était obligé de mettre un voile sur la tête. Nous pouvons dire que ce modèle, ce que Dieu veut pour nous les chrétiens, Dieu a commencé déjà par le manifester par Moïse. Et Jésus est venu pour concrétiser, pour aller, pour nous montrer le chemin royal que nous devons entreprendre, qui n'est rien d'autre que lui-même, l'union à lui, à sa personne, qui pourra nous introduire dans ce règne de Dieu. Parce que Jésus est monté dans l'ascension, dans son corps et dans son âme. Ça veut dire que Jésus a déjà introduit notre humanité dans le cœur de Dieu. Et même au cœur de l'Eucharistie, le prêtre dit, « Comme cette eau est mélangée à ce bien-puce, notre nature humaine s'unit à la nature divine. » Ça veut dire que le plan, le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons transformés jusqu'à devenir lui, jusqu'à vivre de lui, demeurer en lui et nous perdre totalement en lui, en d'autres mots, devenir Dieu. Et donc le but du parcours « Je veux voir Dieu », c'est de nous aider à nous abandonner, à nous oublier, dans le silence, dans la contemplation, demeurant tout simplement dans la présence de Dieu, devant Jésus-Eucharistie, dont Moïrith Zondel nous dira que l'Eucharistie est une fenêtre qui s'ouvre sur l'éternité. Et qui veut dire, en d'autres mots, que tout le temps que nous allons passer, même si nous somnolons, même si nous nous ennuyons, même si nous sommes fatigués devant le Seigneur, ce temps-là n'est rien d'autre qu'un temps que nous passons déjà dans l'éternité, qui est notre patrie, ce à quoi nous aspirons, et qui n'est rien d'autre que cet état mystique à lequel nous sommes préparés et dans lequel nous entrerons quand nous allons passer de cette vie à trépas, si nous nous laissons transformer par Dieu au travers de l'adoration. Donc c'est un peu le but pour lequel le parcours nous a proposé, pour faire naître en nous la soif de l'adoration. Parce que quand nous vivons le parcours, ça fait naître en nous la soif de l'amour de Dieu. Et cela fait que quand nous finissons le parcours, nous ne sombrons plus dans la négligence, dans la paresse, dans la prière. Nous prenons l'aptitude désormais d'aller devant Jésus, de passer des heures d'adoration devant Jésus. Et pour donner mon propre exemple, je dirais, après le parcours, l'année dernière, il m'a plu de prendre 40 jours pour me retirer. C'est vrai que j'allais au boulot, mais quand je reviens du boulot, je vais au monastère, j'étais avec un autre frère, et nous restons là, nous prions de 19h à 0h, parfois de 19h à 1h, ou bien même à 2h, parfois 3h du matin, avant de nous reposer le lendemain encore, on va au boulot. Je peux dire que tout cela fait partie déjà des fruits du parcours. Et parfois même au boulot, tu sens qu'à un moment donné, tu as envie de te recueillir, d'entrer en toi-même, et de goûter à la présence de Dieu, qui vient te visiter, parce que tu sens au fond de toi une motion, tu sens au fond de toi que tu es appelé à entrer en contact, en communion avec Dieu, dans le silence. Tu te recueilles, et puis tu goûtes Dieu, et tu continues à faire ton travail. Donc en résumé, c'est ce que je peux dire par rapport au parcours, je vais voir Dieu, et les fruits qui en découlent. Merci Frère Jean-Louis. Voilà, merci Frère Gérard, pour tous ces détails. Voilà, nous avons avec nous une sœur, elle, c'est la sœur Anne-Marie, elle a suivi les parcours, elle va nous dire, qu'est-ce qui a concrètement impacté sa vie durant ses parcours. Sœur Anne-Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup Frère Jean-Louis. Pour moi, généralement, on se dit qu'on connaît Dieu, qu'on est conscient de cet amour que Dieu a pour nous, et qu'en retour, nous aimons également Dieu. Mais après avoir fait le parcours, j'ai découvert que c'est totalement une autre réalité. Après avoir fait le parcours, j'ai commencé par aimer les temps, ces temps que je passais en présence de Dieu, au point où ce moment que j'ai eu à passer avec Dieu me manquait quand je n'y suis pas. Avant, je n'arrivais vraiment pas à supporter le silence. Je cherchais même des prétestes pour faire le silence par d'autres occupations. Mais après ce temps, cette expérience que j'ai eu à faire, j'ai découvert que Dieu est plus présent dans le silence qu'ailleurs. Je peux simplement dire aujourd'hui qu'au parcours qu'on goûte vraiment Dieu. Et aussi, j'aimerais partager avec vous les témoignages de quelques frères et sœurs qui ont également fait l'expérience du parcours « Je veux voir Dieu ». Il y a une sœur qui dit, « Je dis merci au Seigneur de m'avoir choisi pour le parcours « Je veux voir Dieu ». J'ai connu le parcours à un moment où je traversais une douleur. Je venais de perdre ma fille qui a connu beaucoup de souffrance avant sa mort. J'en voulais au Seigneur. C'était une blessure intérieure. J'avais une rancœur vis-à-vis de Dieu pour cette situation, mais aussi pour la perte de mon papa. À travers mes temps d'adoration, j'ai été guérie de toutes ces douleurs. La Divine Miséricorde m'a guérie. Le parcours m'a permis aussi de faire l'expérience de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est très fort. Ce que je ressens chaque fois que l'hostie ou le calice sont soulevés à l'autel, c'est indescriptible. Jésus y est vraiment présent. Aussi, il y a un frère qui partage. À travers le parcours, Jésus a fait un travail profond en moi au point où ma mentalité, mon cœur ont changé. J'ai plus de compassion et mon cœur moins dur. Désormais, beaucoup de choses me renvoient à l'amour de Dieu. Quand je passe devant le tabernacle à la messe dans mes prières, c'est un peu comme une amoureuse qui craque complètement à la vue de son bien-aimé. Je suis de plus en plus amoureuse de Jésus. Je n'ai vraiment pas envie d'arrêter ce parcours. Merci, Frère Jean-Vier. Merci, Frère Anne-Marie, pour ce témoignage. Frère Odilon, dites-nous quel aliment peut être consommé durant le parcours. Vous voyez déjà que durant le parcours, c'est 30 heures d'adoration que nous sommes appelés à passer dans le silence, dans la présence du Seigneur. Et pour permettre aux frères et sœurs qui s'engagent dans cette aventure de rester présents à la présence de Dieu, de limiter la tentation au sommeil, nous proposons des aliments vraiment légers, faciles à digérer, et pour éviter le sommeil. Donc, ce que nous mangeons, c'est essentiellement des fruits et du pain. D'accord. Merci pour cette précision. Nous allons à présent passer rapidement à la deuxième partie de cette émission. Voilà pour réussir le carême 2024. L'apostolat s'apprête à organiser 40 nuits d'adoration eucharistique. Dites-nous comment les activités de ces nuits d'adoration seront organisées et pourquoi l'apostolat propose cette activité aux frères et sœurs. Merci Frère Janvier. Nous le savons tous en tant que chrétiens catholiques que les temps de carême sont des temps bénis, des temps de faveur divine que l'Église nous propose pour vraiment recevoir du cœur débordant d'amour de notre Seigneur Jésus de multiples grâces. Mais généralement, les chrétiens passent ce temps avec beaucoup de négligence et beaucoup de distraction et nous ne tirons vraiment pas les fruits qui nous sont réservés pendant ce temps de carême-là. Alors, cette activité que nous proposons 40 nuits d'adoration eucharistique c'est pour amener nos frères et sœurs chrétiens à plus d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant ce temps de carême à plus de cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus qui est la source de toute ouverture. Donc, ce cœur à cœur nous permettra de vivre véritablement les ascèses que l'Église nous recommande durant le temps de carême à savoir la prière, la privation, le partage, le pardon. Et en quoi consistent ce temps de prière ? D'abord, pour participer, il faudra appeler un des numéros que nous allons donner à la fin pour choisir un seul jour dans la semaine au moins. Si vous avez la disponibilité d'aller au-delà, c'est bien. Mais tout au moins, vous choisissez un jour où chaque nuit, pendant ce jour-là, chaque semaine durant le temps de carême, vous venez pour adorer Jésus de 21h à 6h du matin. J'explique autrement. Si, par exemple, je choisis d'être là tous les lundis, ça veut dire que tous les lundis du temps de carême, ça va faire 5 ou 6 fois durant le temps de carême, je viendrai de 21h à 6h, demeurer en prière pendant le temps de carême. Et l'avantage, c'est que c'est un ensemble de chrétiens qui s'engage à faire cette garde d'amour devant Jésus-Eucharistie. Ça va être donc une prière communautaire et nous savons l'avantage des prières communautaires. Les pères de l'Église nous disent que dans la prière communautaire, chaque individu bénéficie de la prière de ses frères et sœurs. Ça veut dire que quand nous nous engageons pendant ces 40 nuits d'adoration, ce n'est plus seulement de notre prière que nous allons jouir, mais de la prière des frères et sœurs, de tous les frères et sœurs qui sont engagés pendant ce temps de carême à faire les 40 nuits d'adoration. Et donc, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort dit que celui qui est mauvais peut jouir de la prière de celui qui est bon pendant la prière communautaire. Celui qui est moins fervent peut jouir de la prière des personnes ferventes. Donc, nous ne devons pas négliger ce temps que l'apostolat École de prière nous propose qui est un temps de prière fervente où nous aurons tout le cœur tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier des multiples grâces qui nous réservent durant le temps de carême. Voilà, merci pour ces détails, le frère Odilon. Tout est clair, voilà, même si vous êtes un employé du bureau, quelqu'un, une personne qui exerce une activité, vous êtes donc invité à consacrer un seul jour seulement au Seigneur le temps pour vous de le prier afin qu'il vous accorde sa grâce pour votre travail, pour votre emploi. Quels sont vos derniers mots, chers frères et sœurs ? Frère Girard ? Merci Frère Janvier. Mon dernier mot par rapport à cette émission ira dans le sens de l'activité que le frère Odilon vient de présenter et moi je dirais que le temps de carême est un temps d'entraînement au combat spirituel, c'est ce que l'Église nous enseigne. C'est donc un moment vraiment précieux où l'Église, pas le Christ, nous offre la possibilité de nous détacher de tout ce qui nous empêche dans notre élan ou bien tout ce qui freine notre élan à la suite du Christ. Tout à l'heure, en parlant du parcours, j'ai fait allusion à certaines choses. Je dirais que nous sommes au fait enchaînés par beaucoup de choses qui nous empêchent d'aller à Dieu comme il le faut. Si nous venons passer cette nuit-là devant le Seigneur en nous exposant à Lui, cette nuit-là dans l'adoration de 21h jusqu'à 5h ou bien 6h, nous donnera la grâce de nous défaire de cette chaîne-là et d'aller librement à Dieu. Merci Frère Janvier. Oui, je la sers Marie-Anne. Oui Frère Janvier, c'est moi aussi, si c'est quelque chose à dire, c'est simplement inviter massivement nos frères et sœurs à venir faire l'expérience à partir de ces 40 nuits qu'il nous a proposées pour vivre un moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Il est simplement question de choisir une nuit. Dans une semaine, si tu choisis mardi, c'est que tous les mardis, si c'est mercredi, tous les mercredis durant tout le temps de carême, tu viens passer un temps de cœur à cœur avec ton bien-aimé. Merci et vous n'allez vraiment pas regretter ce temps et que Dieu nous bénisse. Oui Frère Odilo. Oui, je voudrais rappeler que ces 40 nuits d'adoration auront lieu au sanctuaire d'adoration perpétuelle d'Aglard-Poulomé. Et rappelez aux frères et sœurs, vous venez d'entendre les témoignages sur le parcours Je veux voir Dieu. C'est une opportunité que nous donnons à tous ceux qui n'ont pas le temps peut-être de faire ce parcours, de venir expérimenter. Ceux qui veulent avoir un avant-goût du parcours, de venir expérimenter à travers ce temps d'adoration. Et nous rappelons que toutes les activités de l'apostolat école de prière le parcours je veux voir dont nous venons de parler les 40 heures d'adoration la participation est gratuite. Nous prenons les dispositions de l'apostolat supporte les coûts pour que les frères et sœurs puissent venir adorer Jésus gratuitement. Voilà, c'est tout pour ces numéros de votre émission Espace Temps. Je récite pour vous les frères Odilon, les frères Gérard et la sœur Anne-Marie. Ils sont membres de l'apostolat école de prière. Ils nous ont parlé du fonctionnement de leur institution et de l'organisation des 40 jours d'adoration eucharistique durant le temps de carême. Nous leur disons merci et merci à vous qui nous avez suivis.